Ah Laurent ! Ah cette musique ! Et non, nous ne partons pas en Écosse, pas encore ! Mais Israël, c'est pas mal ! Mais Israël, déjà, déjà, quel miracle ! Alors justement, on va parler de ce sujet très épineux. Peut-on déjà aller en Israël et sous quelles conditions ? Alors, comme vous le savez, déjà depuis pas mal de temps, les personnes qui ont de la famille proche en Israël, au premier degré, les sœurs, etc., peuvent s'inscrire avec les documents requis sur le site de l'ambassade d'Israël. Ils ont une adresse, il suffit d'aller sur Google, retrouver le site, et tout est expliqué. Et en général, en une dizaine de jours, une douzaine de jours en principe, il faut le savoir qu'ils ont énormément de demandes, ils devraient avoir une réponse sur leur autorisation pour pouvoir partir en Israël. Après, c'est à partir du 23 mai que les groupes seront acceptés progressivement. Donc là, c'est par l'intermédiaire des agences réceptives qui pourront dire aux agences de voyage qui regroupent les associations, les pèlerins, etc. À quelle date exactement et sous quelles conditions ils pourront partir ? En général, les conditions, on les connaît au jour d'aujourd'hui, c'est être vacciné des deux doses, un test PCR 72 heures avant l'embarquement, un test sérologique à l'arrivée. Ça, c'est valable pour tout le monde. Absolument. Et une assurance Covid obligatoire pour chaque passager. Donc, il y a pas mal de documents. Une assurance Covid, d'accord. Tout à fait, absolument. Et ça, c'est sur Elal. Avant de partir, on doit remplir plein de papiers. Avec l'ambassade. Tout à fait. Avec l'ambassade qui vous donne, oui, qui vous donne après l'autorisation sous... Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Après, les conditions vont sans doute évoluer. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, dans les prochains jours et les prochaines semaines, les premiers touristes, pas seulement de France, d'Europe, mais du monde entier, vont commencer à arriver. On va voir quel impact cela va avoir sur la population. Et je pense qu'ils vont ajuster les conditions. Je ne vous cache pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions encore qui se posent. Alors, Laurent, au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que juste les Franco-Israéliens peuvent y aller. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce que vous disiez avant, il faut remplir des papiers et demander à l'ambassade une autorisation. Une autorisation exactement. Et il traite les dossiers au coup par coup. Exactement. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, il faut être patient. Tout se passe par Internet. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Il n'y a pas de fil d'attente. Il faut envoyer un mail, envoyer les papiers qu'ils demandent, remplis, signés, complets. Et ils vous renvoient une autorisation. Ah, le pollen. Alors, je tiens à spécifier que Laurent Ganassia est allergique au pollen. Nous sommes en plein printemps. Et évidemment, les fleurs tombent désormais, mon cher Laurent. Et vous toussez. Alors, des franco-israéliens peuvent y aller. Oui. Moi, j'ai une information qui tient bien la route. Vous savez que quand vous ne voulez pas faire la queue en Israël, eh bien, vous faites appel à un service VIP qui vient vous cueillir pour certains au pied de l'avion et qui vous fait passer très vite toutes les démarches. Eh bien, nous avons la même chose maintenant. Il a été mis en place un VIP pour les franco-israéliens pour leur permettre, pas d'accélérer, en tout cas de comprendre exactement la logistique pour arriver en Israël. Et il y a une femme formidable qui s'appelle Karine Samama qui a mis en place ce service et qui aide tous les franco-israéliens qui veulent se rendre en Israël. Et parce que vous savez que le test sérologique, vous l'annoncez comme ça. Mais tant que vous n'avez pas les résultats qui vous permettent après d'aller, et ce n'est pas une mince affaire d'aller sur le site parce que tout est plus ou moins en hébreu pour avoir votre fameux green passport, passeport vert qui vous permet de sortir, et bien vous êtes en bidoude, en confinement. Exactement. Et ce que fait Karine, elle vous envoie au pied de l'avion, enfin pas au pied, mais en tout cas à l'aéroport, elle vous envoie un infirmier qui vous fait une prise de sang pour accélérer les résultats du test sérologique et vous permettre d'être très peu de temps en bidoude puisque au bout de cinq ou six heures, vous avez les résultats. Enfin, en tous les cas, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir envie de partir. Certains me disent, oh, le PCR, ce n'est pas toujours drôle, etc. Mais on a envie. On a envie, Laurent. Et puis moi, parallèlement, je reçois beaucoup de messages de personnes que j'ai conseillées, que ce soit des amis proches ou des connaissances d'amis ou de famille, qui me renvoient après des réponses en me disant, super, j'ai eu mon autorisation de la part de l'ambassade d'Israël, ça a pris 10 jours, 12 jours, et voilà, maintenant ils peuvent partir en toute quiétude. Donc il ne faut pas non plus dramatiser la situation, bien au contraire, de toute façon, semaine après semaine, mois après mois, les voyants se mettent de plus en plus au vert. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas de mieux en mieux. C'est vrai que d'un point de vue sanitaire, administratif, etc., c'est difficile parce qu'Israël a réussi une campagne de vaccination qui a complètement assaini le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de revenir sur les résultats qui prouvent qu'Israël est un lieu sûr et sain, tout à fait disposé à s'ouvrir progressivement et sereinement aux touristes du monde entier. Et alors Laurent, j'entendais ce matin sur une chaîne de radio et ça m'a fait vraiment plaisir que Israël, c'était donc une journaliste qui le disait d'une chaîne que je ne citerai pas, mais une grande chaîne d'information à la radio disait qu'Israël était devenu le laboratoire du monde en ce qui concerne les vaccins et le corona. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a fait plaisir. Et j'ai eu cette réflexion, alors bien sûr, on ne va pas faire de politique, ce n'est pas le propos de notre émission, mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est un pays étonnant. C'est quand même Benjamin Netanyahou qui a mené à bien cette campagne. Il faut dire que c'est en partie grâce à lui. Moi, je sais qu'il appelait directement M. Burla, le directeur de Pfizer, le président Pfizer, etc. C'est lui qui est allé au charbon. Et malgré ça, il n'a pas eu suffisamment de voix pour former son gouvernement. Disons que la politique israélienne et le système de la proportionnelle intégrale fait que ce serait toute une histoire de thèse à mettre en place pour pouvoir la comprendre. Mais bon, là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les jours et les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, que ce soit le gouvernement israélien et évidemment ceux qui, autour de lui, ont œuvré pour la réussite de la campagne de vaccination peuvent vraiment recevoir les félicitations du monde entier. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, Hélène. Moi, je suis persuadé aussi qu'en France et plus largement en Europe, mais surtout en France, si beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens étaient vraiment anti-vaccins, peut-être la majorité au moment où on a commencé à parler de la vaccination, il y en a eu de moins en moins. Et je suis sûr que le fait que régulièrement, sur Europe, sur LCI, sur France 2, sur TF1, sur toutes les chaînes, les journaux, les radios, etc., on n'est montré comment, on n'est plus montré comment en Israël ça s'est passé. Je pense que ces reportages n'ont pas été, on va dire, négatifs et indifférents au fait que beaucoup de Français, finalement, se sont, entre guillemets, convertis ou ont été rassurés, finalement, par la vaccination. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout à fait, Laurent, je suis d'accord avec vous. Et puis surtout, il y a eu une accélération au jour d'aujourd'hui de la vaccination en France, par ricochet à ce qu'ils ont vu en Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'Israël est le pays qui est le laboratoire du monde. Et ils sont très intelligents, parce que bien sûr qu'en Israël, il y avait des gens anti-vaccins. Mais cette idée du passeport vert, et c'est pour ça que moi, je trouve que les Français devraient en faire autant, était tellement discriminatoire pour ceux qui n'étaient pas vaccinés, qu'ils étaient obligés de se vacciner. Je vous donne un exemple d'une petite étudiante de 22 ans qui adore aller, très anti-vaccin en Israël, qui adore aller à la piscine, cette fameuse piscine Gordon à Tel Aviv, qui fait le bonheur de tout le monde. Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Je me suis fait vacciner parce que je ne pouvais plus retourner à Gordon si je n'avais pas le passeport vert. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, en fait, voilà. Dans un pays comme la France, ça ne passerait peut-être pas, parce que c'est très démocratique, etc. Mais en tous les cas, en Israël, plein de gens se sont vaccinés pour qui aller à la piscine, qui au Philharmonique d'Israël, le fameux orchestre qui recommence maintenant ses concerts, avec la jauge pleine. Avec la jauge pleine et les boîtes de nuit et les expositions. Et puis, comme vous le dites, Hélène, de toute façon, partout dans le monde, à commencer par la France, on ne va pas échapper, à mon avis, d'après ce que disent les spécialistes, à un vaccin quasiment chaque année, comme la grippe. La seule différence, c'est que ce ne seront pas les gens qui, à partir de 55 ans, 60 ans, devront se faire vacciner par précaution contre la grippe, et pas la brique. Il a faim, il pense déjà aux briques à l'œuf. Là, ce sera apparemment, d'après ce que certains disent, un rappel quasiment chaque année. Alors après, pendant combien de temps, pendant combien d'années ? Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est vrai qu'on va encourager nos amis touristes, en tout cas les franco-israéliens, à ne pas avoir peur d'y aller pour des raisons de documentation ou de vaccination. Tous ceux qui sont vaccinés peuvent y aller, à condition, évidemment, de remplir tout ce qui est demandé. Et puis après, une fois qu'on est chez soi, eh bien, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un chez soi dans ces cas-là. Bien sûr, absolument. Ah oui, il y a une information importante, Laurent, qu'il faudrait spécifier. Alors, peut-être que ça va changer. C'est que 72 heures avant de repartir, il faut encore, rebelote, un test PCR. Et n'importe, pas n'importe où, il faut aller à Ben-Gurion. Oui, pour la France, pour pouvoir, après... Non, pour les gens qui sont en Israël, qui veulent repartir en France. Oui, tout à fait, en France, exactement. C'est ce que je disais. Donc, c'est vrai qu'il y a envie de dire, ceux qui sont à Bercheva ou je ne sais pas où, enfin, bon, il n'y en a pas beaucoup non plus, parmi les Franco-Israéliens qui ont une maison à Bercheva. Mais pour ceux qui en ont une, ou à Dimona, ou je ne sais pas où, Dimona non plus, mais il faut y aller quand même à Ben-Gurion. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que si vous avez un PCR dans un labo de la ville où vous êtes, ça ne marche pas. Et encore une fois, je redis ce que j'ai dit en première partie d'entretien, ne vous fiez pas aux on-dit, aux demeures, etc. Allez sur les sites officiels. Et aujourd'hui, le site officiel qui donne vraiment les informations au jour le jour, les plus mises à jour en fonction des nouvelles décisions du gouvernement, c'est le site de l'ambassade d'Israël. Vous faites sur Google ambassade d'Israël, service consulaire. Et là, vous trouvez très rapidement la page de mise à jour qui vous donne toutes les conditions, toutes les démarches à suivre. C'est celle-ci, c'est sur celle-ci, sur ce site d'information qu'il faut se fier. On redonne le site, Laurent, une dernière fois. Ambassade d'Israël ou alors en anglais, vous mettez sur Google ambassade.gov.il et vous êtes tout de suite reconduit sur la page de l'ambassade d'Israël. Mais ça, on est d'accord que c'est pour les Français, pour les touristes, ce n'est pas pour les Israéliens. Il y a aussi quelques informations pour les Israéliens qui peuvent aussi les concerner ou les intéresser. Ça, c'est important. Mais en tout cas, pour les touristes, c'est vrai que c'est le B.A.B.A. Et comme vous le disiez également, pour revenir après, pour savoir comment ça se passe pour revenir en France de vacances, bien pareil sur le ministère des Affaires étrangères. Là aussi, prenez les renseignements sur les sites officiels et gouvernementaux ou par l'intermédiaire de votre agence de voyage. Si vous achetez votre... Vous savez, ça sert aussi à ça, les agences de voyage. Allez, bravo, Laurent. Beaucoup de personnes disent, non, mais moi, maintenant, c'est sur Internet. Attendez, une agence de voyage, OK, elle a peut-être une commission. Mais c'est aussi son rôle d'être quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui indique, quelqu'un qui donne la bonne information, quelqu'un qui fait un suivi, quelqu'un qui est là pour véritablement traiter de ce genre de sujet. Donc, c'est important aussi de passer par une agence de voyage après tout. Et elle, elle peut se charger justement d'être un intermédiaire et surtout un écran qui vous permet justement de gérer un petit peu ces petits soucis administratifs qui parfois peuvent paraître un peu lourds. Allez, Laurent. Une fois qu'on y est, on va dire qu'on y est. Ça y est, on est arrivé. On n'est plus en bidou, dans le confinement. On a eu nos green passports. On peut aller n'importe où dans tous les concerts, sur les plages, à la piscine. Et surtout, on peut aller à Jérusalem parce que cette semaine, c'est Yom Hiru Shalim. Exactement. Tout à fait. C'est la fête à Jérusalem de cette ville qui est si belle. C'est l'une des plus belles villes du monde, si ce n'est la plus belle ville du monde. Une ville située entre ciel et terre. Et la ministre du Tourisme, justement, qui dit qu'elle est convaincue que dans les années à venir, Jérusalem continuera d'attirer évidemment des touristes d'Europe, d'Occident, d'Asie, etc. Mais également des touristes arabes et musulmans, des Émirats arabes unis, du Maroc, de Bahreïn et plein d'autres pays. Oui, et puis avec les accords d'Abraham, etc., ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Alors justement, le ministère du Tourisme a sorti un communiqué avec des données, des statistiques, des informations qui sont assez intéressantes. Par exemple, en 2020-2021, vous savez combien d'hôtels il y a à Jérusalem ? Il y en a 88. C'est la ville israélienne qui compte le plus grand nombre d'hôtels, suivi de près par Tel Aviv. Et au total, cela fait 10 992 chambres, presque 11 000 chambres. Ce qui fait que Jérusalem peut être l'une des premières villes en Israël à accueillir ce qu'on appelle les congrès, les incentives, les maïs, en langage très touristique, tout ce qui concerne les voyages de groupe, les congrès internationaux, les voyages de stimulation, etc. Et en 2020, vous avez eu 3 600 000, en 2019, pardon, avant la crise du Covid, 3 600 000 touristes qui ont séjourné à Jérusalem. C'est aussi une puissance touristique et économique énorme, puisque 22 % d'emplois à Jérusalem concernent justement tout ce qui est relatif à l'hôtellerie, à la restauration, au tourisme, aux guides, etc., suivi d'un chouïa près par Elat avec 21,7 %. Une chose également que l'on confond parfois avec certaines destinations qui envoient des touristes en Israël. On se dit parfois, mais Israël, Jérusalem, les touristes qui dépensent le plus d'argent, qui sont-ils ? Eh bien, par exemple, il faut savoir que Jérusalem est la destination la plus populaire pour les touristes du Brésil. Ah oui ? Ce n'est pas le moment. 94 % de tous les visiteurs du Brésil sont venus de Jérusalem en 2020. En 2019, pardon. En 2019. Et les autres pays d'origine, qui étaient très, très populaires jusqu'alors, la Pologne, très catholique, avec les pèlerinages qui sont organisés, l'Inde, l'Espagne, la Chine, le Canada, et évidemment les États-Unis, qui comptent à la fois des catholiques, des évangéliques aussi, très pro-israéliens. Laurent, j'ai un imparti à vous faire, une question. J'étais en train de me demander pendant que vous parliez, c'est vrai que le tourisme est quand même très, très important en Israël. Pour l'instant, il est au point mort. Alors, est-ce que ça fait partie de l'économie indispensable au pays, ou est-ce que le pays peut faire sans, il espère que ça va se rétablir ? Alors, bien évidemment, bien évidemment, les pouvoirs publics font leur possible pour pouvoir faciliter l'entrée des touristes étrangers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un tourisme intérieur qui est très actif. C'est-à-dire que les Israéliens, vous les connaissez, adorent passer des week-ends, des shabbats, des séjours de fête, etc., un petit peu partout dans le pays. Parfois des journées, ce qu'on appelle les yomkef, des journées de plaisir, donc dans un hôtel particulier, dans un kiboutz hôtel, dans un site touristique. Et le tourisme intérieur a énormément fonctionné depuis quelques mois, justement pour redonner un élan à cette industrie, à cet essor touristique intérieur. Maintenant, tout va venir des touristes internationaux. Et je parlais tout à l'heure des Brésiliens qui, à l'époque, étaient les premiers touristes qui dépensaient autant d'argent en Israël, parce que ce sont des familles très riches qui viennent en général. Et à mon avis, ceux-là sont complètement guéris et pas du tout atteints du Covid. Et évidemment, après, les Américains, les Allemands, les Russes et bien évidemment les Français apportent des devises énormes à l'économie israélienne et au tourisme israélien. Il faut savoir qu'en 2019 et en 2018, nous avons successivement battu des records de fréquentation touristique en Israël, aussi bien du monde entier que venu de France, avec plus de 4,6 millions de touristes internationaux en 2019 en Israël, ce qui n'était encore jamais arrivé. Et en 2020, on comptait franchir la barre symbolique des 5 millions. Il espère pouvoir la franchir dans ces prochaines années ou ces prochains mois. Ce sera évidemment avec beaucoup d'efforts parce qu'il y a forcément des choses à reconstruire. est-ce que le tourisme local fonctionne, par exemple ? Est-ce que les Israéliens, vous allez nous donner des lieux où aller à Jérusalem ? Bien sûr. Est-ce que pour l'instant, c'est les Israéliens qui y vont ? Alors, les Israéliens ont repris le chemin, on va dire, des expositions, ont repris le chemin des musées, ont repris le chemin, évidemment, des concerts, puisque comme vous le précisiez vous-même, il n'y a quasiment maintenant plus de jauge. Vous avez également des guides qui proposent aux associations, entre autres, des retraités, des associations communautaires, des associations religieuses, etc., d'organiser ce qu'on appelle en hébreu des tiouls, des excursions pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Alors, il y a la redécouverte du désert du Negev, qui est aujourd'hui vraiment avec le cratère Ramon, avec le site de Timna, Mitzperhamon, avec les piliers du roi Salomon, cet hôtel incroyable, donc le Béréchit, la Genèse. Vous avez le tourisme en Galilée avec les fameux cimeurs autour du lac de Tibériade, avec des sites pittoresques, avec un style de tourisme bucolique dont on a un petit peu oublié la valeur et tout ce que ça peut apporter, ne serait-ce que pour soigner à la fois le corps et l'âme, puisque se retrouver comme ça en pleine verdure à seulement deux heures de route de Tel Aviv et de son centre urbain, ça apporte quand même énormément de bienfaits. Et puis aussi la région balnéaire de la mer Morte, où les quatre éléments naturels sont vraiment valorisés au plus haut point. Le feu, la terre, l'eau et le quatrième élément, et l'air. L'air, voilà. Parce que l'endroit et le cinquième élément, comme dit Céphes, c'est l'amour. Ah ! C'est un petit col, bravo. Donc, pourquoi sont-ils valorisés d'une façon la plus forte possible ? D'abord, parce que comme c'est l'endroit le plus bas de la surface du globe, je rappelle que la mer Morte, c'est quasiment 400 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée, l'air est le plus chargé au monde en brôme et en oxygène, ce qui fait qu'on ressent tout de suite un sentiment de décompression. Les rayons du soleil sont extrêmement filtrés, donc le soleil, c'est le feu, ce qui fait qu'on ne reçoit pratiquement que les rayons bénéfiques du soleil, même si vous êtes très blanc et que vous n'êtes pas encore bronzé, vous n'avez pas le teint à lait, vous avez peu de chances d'attraper un mauvais coup de soleil, comme moi aussi. La terre et l'eau, bien évidemment, ce sont les sels minéraux, le potassium, le magnésium, etc., les produits de la mer Morte, on n'a pas besoin de les reciter. Allez, Laurent, on part au cœur de Jérusalem, vous allez nous proposer des visites extraordinaires. Le cœur de Jérusalem, est-ce qu'on peut rappeler Mahan et Yehouda, ce marché qui se transforme en série de concerts à ciel ouvert à la tombée de la nuit, que ce soit le musée d'Israël avec ses expositions régulières, que ce soit également le centre-ville, la cinémathèque, absolument, que ce soit le musée d'art islamique, également, qui est l'un des plus populaires. Il paraît qu'il y a un musée d'horlogerie extraordinaire à Jérusalem. Tout à fait, absolument, tout à fait, avec des créations. Je n'ai jamais eu l'occasion encore de le visiter. Vous avez, bien évidemment, la vieille ville de Jérusalem. Moi, j'ai eu un petit coup de foudre, j'en avais déjà parlé sur un site qui s'appelle l'Hospice autrichien sur la Via Dolorosa, où on vous sert le café viennois dans une ambiance un petit peu à la Sissi impératrice. Avec la terrasse. Et vous avez un rooftop. Voilà, une terrasse où vous voyez tous les toits de Jérusalem. C'est absolument magnifique. Vous avez la cité du roi David, à côté de la tour du roi David, qui vous raconte toute l'histoire de Jérusalem depuis la création de l'État d'Israël, depuis les origines. Depuis les origines, le roi David, il y a plus de 3000 ans, jusqu'à la création d'Israël, le Mont des Oliviers, où Jésus a été arrêté. Exactement. Et vous avez aussi l'un des cimetières, le cimetière juif, le plus vieux du monde. Et où l'on dit que c'est à partir d'ici que nos chers disparus ressusciteront le jour où le Messie arrive. C'est ça ? À l'arrivée du Messie. Vous voyez, comme quoi il y a toujours à Jérusalem quelque chose qui est emprunt de mysticisme, de croyance. Il y a une lumière. Il y a une lumière particulière. On peut dire ce qu'on veut. On peut être athée. On peut être... Complètement. Sans religion aucune. On voit quand même une pureté, quelque chose dans l'air. Alors, c'est probablement du fait que c'est un petit peu en hauteur. C'est en hauteur parce que c'est à, je crois, 800 mètres d'altitude par rapport à... C'est une ville montagneuse par rapport à Tel Aviv qui a moins d'une heure de temps. C'est une ville méditerranéenne et qui est plutôt dans les plaines. Et justement, vous parliez en fait justement de ce qu'on peut ressentir. Et dans les chiffres que je continue un petit peu à vous donner, vous savez que 85% des touristes âgés de 15 à 24 ans choisissent de visiter prioritairement et ont un coup de foudre pour Jérusalem. Est-ce qu'on va parler du syndrome de Jérusalem ? Il y a même eu un film, je crois. Il y a eu un film magnifique que j'ai adoré. Sur le syndrome de Jérusalem. qu'est-ce que c'est, Laurent ? Le syndrome de Jérusalem, c'est comment vous dire pour nous autres signifis... Ça vous est arrivé ? Moi, oui. Ça m'est arrivé. Je peux vous dire quelle reine j'étais pendant 30 secondes. Zénobie, reine de Palmyre. Oh là là, carrément ! On passe de reine Margot à reine de Palmyre. Sur les arènes de la citadelle de David, j'ai basculé pendant, je ne sais pas, allez, on va dire 30 secondes où tout à coup, j'étais une autre. Ah oui, c'est incroyable. Et vous ? Alors moi, j'ai eu un, comment vous dire, comme une impression à un certain moment, j'avais déjà été plusieurs fois au mur occidental qu'on appelait auparavant le mur des lamentations et à un moment donné, une année, je ne sais plus laquelle, je suis retournée, j'ai fait quelques vœux, je me suis recueillie, je me suis promenée et j'ai ressenti, j'ai eu un sentiment, je me suis dit mais j'ai l'impression de retourner dans le ventre de ma mère. Ah, et vous étiez vraiment dans le ventre de votre mère. Et j'avais cette impression-là. Vous voyez, d'être devant le mur occidental, d'être dans ce lieu qui est finalement tellement fort, tellement, pas seulement symbolique mais à la fois historique, plein d'espoir et qui véhicule tellement, on va dire, de mémoire collective auprès de ces dizaines, de ces centaines de générations de juifs à travers le monde qui depuis les temps immémoriaux en passant par ceux qui ont vécu les heures sombres et qui ont rêvé donc de ce lieu, de ce mur, de cette ville. Voilà, ça m'a projeté un petit peu dans cette particularité. Allez, avant qu'on termine, on va faire quelque chose qui est un peu interdit mais ce n'est pas grave. on va donner notre hôtel préféré à Jérusalem. Tant pis pour les autres. Eh bien, moi, j'ai le droit et moi, je dis, mon cœur est au Mount Sion. J'ai séjourné au Mount Sion il y a quelques années. Alors, en espérant qu'il va faire peau neuve parce qu'il est un peu vieux mais là, il est en train de... Il est au-dessus de la cinémathèque de Jérusalem. Absolument. Il est construit un peu à la façon d'un patio espagnol. Une piscine extraordinaire. Extraordinaire. Et en face des murailles de Soliman le Magnifique. Alors, Laurent, votre hôtel préféré ? Moi, j'en ai plusieurs. Vous comprendrez que je ne peux pas tous les citer mais c'est vrai que ce soit des hôtels boutiques comme l'hôtel d'Anne, que ce soit évidemment le King David, que ce soit le Waldorf Astoria, que ce soit l'hôtel Mount Sion. Moi, j'ai séjourné dans pas mal d'hôtels et tous ont leur charme. Il faut... Laurent, merci beaucoup. Il est temps de terminer notre émission. On pourrait discuter pendant des heures encore de Jérusalem. de Jérusalem. Mais on va finir par cette phrase. Eh bien, Shana, Abba, Abba, Shana, Abba, Yerushalam. Alors, pas seulement l'an prochain à Jérusalem, mais le mois prochain à Jérusalem. Le mois prochain à Jérusalem. Amen. Amen. Amen.